Voilà, alors c'était la première pièce de ce soir. Donc nous allons passer maintenant à la seconde pièce qui est une pièce en mime. Alors qu'est-ce que j'entends par pièce en mime ? C'est-à-dire que deux personnages vont parler et les deux autres vont mimer. Alors normalement on avait plusieurs personnes sur le coup, mais étant donné qu'une personne a dû partir pour une raison I, C, Y, que je jouerai dans cette pièce alors que c'était pas prévu. Mais voilà, je ne considérais pas ça comme un acte égocentrique de ma part. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Donc voilà, c'est une pièce qui s'appelle Camille et Dominique et que, elle aussi, je l'ai écrite moi-même. Et donc pour ce qui est de la pièce que vous venez de voir, je demanderai juste de les applaudir une seconde fois parce qu'ils ont fait eux-mêmes leur costume. Et je vous remercie. Applaudissements Salut William ! Salut Louis ! Prêt ? Bien sûr ! Nous allons aujourd'hui vous présenter la comédie romantique de Camille et Dominique. Mais n'étant pas très bon, nous vous demandons de bien vouloir accueillir nos deux confrères. Nous allons à présent commencer. William et moi-même allons vous raconter l'histoire et ces deux personnes vous l'amélioreront. Alors, t'as pas bientôt fini de me faire la tronche comme ça ? Je n'arrêterai pas tant que tu n'auras pas dit à tes parents ce que tu dois leur dire depuis le mois de janvier. Mais je t'ai dit que je ferai un repas samedi. Tu sais, c'est pas facile à dire. Ben moi, ça n'a pas été compliqué. Je suis allé les voir et je leur ai dit « Écoutez, papa, maman, l'ami qui est venu avec moi la dernière fois, c'est la personne que j'aime. On va se marier. » Mais moi, je te rappelle que Dominique, ma famille, est 100% catholique. Ah, ben, il va falloir qu'il s'y passe. Tu sais, il y en a plein des coups comme le nôtre aujourd'hui. Attendez une minute, parce que je n'étais pas censé apprendre le texte au début. Je suis censé jouer une afro-américaine, ma langue. Mais non, tu es un mec. Il fallait me dire que c'était moi qui jouais la femme. Parce que pour l'instant, pour la répétition d'affo, nous, on avait prévu que je faisais la femme, et c'est le mec, et pas l'inverse. Mais non, mais vous êtes un couple d'homosexuels, vous deux. Ah, oui, il y en a plus. Ok, bien nouvelle. Bon, ben, ça va. Mais du coup, dis quoi pour la maison ? C'est une maison comment pour l'histoire ? Pour mettre l'ambiance, quoi. C'est une tour ? Pourquoi une tour ? Une tour de guet. Non, non, mais on s'en va, qu'il y a une maison comme une autre. Bon. Tu sais, elle découvre que le nœud, il y en a plein de nos jours. Il va bien falloir qu'il s'y fasse. Mais tu sais, c'est compliqué d'aller par ton père qui porte la croix et de faire ton coming out. Bah, tant que tu crois pas, je te ferai la tronche. Oh, et puis ça va, toi, t'es le son moral. Je te rappelle que c'est toi qui veux pas qu'on s'embrasse en public. Mais, attendez, vous faites quoi, là ? Pourquoi vous vous rapprochez pas un peu ? Bah, on peut pas, il y a une fontaine en plein milieu. On dit une maison quelconque, une maison courge. Tu l'amantes, la fontaine. Au pire, tu montes sur une barque et tu bagais. Mais, c'est bon, là. Non, mais c'est bon, là. Et si on s'interrompt, toutes les trois secondes, pour des histoires sans raison et qui n'ont pas vieux d'être dans la scène, on n'a pas fini. Alors, maintenant, vous mérite tout ce qu'on dit, sans poser de questions et sans interruption, et nous, on lit le texte. Ouais, ça va. Oh, et puis ça va, toi, t'es le son de morale ? Je te rappelle que c'est toi qui veux pas qu'on s'embrasse en public. Mais, c'est différent, c'est pour que les gens, ils nous jugent pas. Oh, ça va, c'est pas la tapette. Bon, les expressions. Non, mais je voulais dire, on s'aime, on s'aime pas, on s'assume, on s'assume pas. Oh, dis-le, tu veux pas parler à son père. Ok, t'as gagné, je suis dû devenir. Mais non, il est si, on n'a pas d'acteur pour le père. Ah oui, zut, non, elle met mieux, je l'appelle. Bah d'accord, j'attends de voir ça. Allô, papa ? Oui, voilà, tu sais, Dominique, l'ami qui vient souvent manger à la maison ? Oui, voilà, celui qui a une voix super rucule pour un homme et qui a voulu sur la dinde de l'an passé. Oui, bah voilà, en fait, on est ensemble. Mais non, non, pas juste en ce moment. Non, mais je veux te dire que je suis homosexuel, là. Cash ! La subtilité, c'est pour les tapettes. Mais je m'en fiche de ce qu'il dit, le seigneur. Mais non, j'ai pas péché. Oh, il comprendra bien, son puissail, il se voilà bien en slip. Et bah, je scellerai à s'attendre des tapas. Allô ? Allô ? Bizarre, j'ai entendu... Arrgh ! Et... Ah, bah, au moins il est au courant. Moi, c'est fait. Toi, heureusement, je te fais toujours pas placer un bras sans public. Non, mais en même temps, regarde, il n'y a personne autour de nous. Oh, ça t'arrange bien, vous... T'as entendu ce bruit ? Quel bruit ? Je sais pas, on aurait dit à un groupe extraterrestre ayant attrapé une maladie qui fait tomber les ongles, qui aurait alors perdu le contrôle de leur bosseau spatiale si elle serait écrasée dans le chat et en pris des cureuilles du voisin. Rien entendu. Oh non, mais ça doit être une réaction à mon énergie au sirop d'érable. J'en ai mangé avec mes croissants ce matin. Mais tu nous fais quoi, là ? C'est pas dans le texte, c'est ce que tu dis. Oh, mais je me rappelle plus du tout de ton texte, sérieux. Bah, normalement, il y a une dispute qui se lance avec une se disant, « Stéphanie, mais là, je veux pas qu'on me revenir dessus avec tes conneries. » Oh, pardon, ça va. On m'a arrêté de mieux, on s'est pointé, là. Mais tu leur as dit, mais tout ce que tu dis. Oh, et toi, ça va, ce qu'on en a là, c'est de la faute. Mais, et toi, alors, tu m'as envoyé le texte avec une lumière, comment veux-tu ? Mais je t'ai juste rappelé de l'apprendre de texte que tu l'as depuis deux mois. Mais tu aurais dit que ça va faire que je jouais devant une lycée, une pièce naze, comme ça ? Bah, c'est ton butier, puis t'as pas autre chose à faire que ton geek tout le temps, là ? Oh, tu vas voir ! Ah, le bleu ! Excuse-moi de t'avoir foncé la nuit. Non, mais viens-moi, je vais arranger l'histoire. Mais tu penses vraiment que ça va marcher ? Oh, je pense. Bon, d'accord. Bien, passe-moi, je vais t'arrêter. Ils se mirent l'un en face de l'autre. C'est alors que, contre toute attente, Dominique se transforme en Pikachu. Ah, pika ! Et Camille en Wackenie. Wacken, Wacken ! Mikachou fait une vive attaque et il en coule un pain dans la face de Raquel. Mikachou ! Kianguisa, il lance un jet de pierre avant d'enchaîner sur la plate-lasse. Rentrez ! Mikachou se transforme en l'ordre, en carapuce, et enchaînant avec une attaque Bulldo. Mais avant de pondre le coup, la caillou devient Bullbizarre et fait une attaque tranchée. Bull, mais Bullbizarre ! Karapuce se transforme en l'ordre, il en dort Bullbizarre, qui retourne. Et enchaîne avec une attaque Tornuol dans sa face. Et j'utilise un amérique. Quand le mec se relève, sort ses points américains, et là, Rondoudou, il boffe. Cependant, alors que tout espoir semblait perdu, Rondoudou redevient une main. Il se relève, sort un couteau de sa Porsche et transe la scénarie qui regrette de l'avoir déchirée. Ah, je souffre, je regrette ! Eh, je sors un flingue, je vise sa tête, et lui tire une balle en plein visage. Oui, mais de l'humain, la chambre soit un sentiment. Eh, ça gère sa commande avec un coup de fouille, non ? Oui, voilà. Camille, il fait la fameuse danse anti-magique, il fait un triple salto à l'air. Eh, mais de l'humain, c'est qu'il y a un pic avec du kung-fu. Euh, par contre, je suis désolé, je veux bien remplacer quelqu'un qui s'en va, mais... T'as un triple salto, ça va ? Tu fais où ? Applaudissements